Nous attaquons aujourd'hui la sous-branche d'histoire. Nous avons commencé l'année avec le texte. Le texte a été groupé en thèmes. Le premier thème que nous avons expatrié, c'est l'éloquence. Après l'éloquence, nous avons attaqué les thèmes d'histoire. Et après les thèmes d'histoire, nous sommes passés à la sous-branche, la femme. Aujourd'hui, nous parlons de la sous-thème ou du superbe. L'esclave, l'esclave, c'est Céros. La question que je vous propose d'abord, c'est qui est esclave ou qui appelle ton esclave. Un esclave, dans le monde l'antique, est un homme non libre, comme nous l'appelons ici. Un homme non libre, celui qui est sans liberté, sans droit. Et cela étant, il est placé sous la domination d'un maître. Et c'est même qu'on l'appelle pater familias. Pater familias. Et ces pater familias pouvaient faire de l'esclave tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient même lui demander de sa fille, ou bien l'envoyer à la mort pour les faire tuer. Si vous avez suivi le film qu'on l'a quitté, vous en avez une preuve éloquente. Il y a l'origine des esclaves. Je vais mettre même l'origine ou plus liée. Les origines, les esclaves. D'où proviennent les esclaves ? Parce qu'on ne les ramassait pas, les potes pour moi. Où il y a trois origines, trois possibilités pour avoir un esclave. La première possibilité, c'était la naissance. La deuxième, c'est la guerre. La troisième, la justice. Nous allons expliquer, voire commun, pour procéder dans chaque origine. Nous parlons de la naissance. La naissance, on dit, un esclave n'a aucun droit. Et l'enfant qu'il mettait au nom était d'office esclave aussi, comme son père. Et cet esclave de naissance, l'enfant qui naissait esclave, est allé appeler, on l'a dit, ouérena. Parce que nous avons dit, ouérena, esclave de naissance. La deuxième source, ou deuxième origine, c'est la guerre. Ceux qui suivent le film, l'aventé Spartacus, voient comment les esclaves sont vendus. C'est-à-dire qu'après la guerre, les vénus sont capturés et doivent être vendus au profit du vainqueur. Celui qui a gagné la guerre, profite de ça. Et cela s'appelle yure genchou. Donc, les besoins de guerre sont vendus comme un machin de vise. Et la troisième, c'est la justice. Donc, toute personne indettée, qui ne savait pas honorer ses dettes, était traduite en justice. Ou bien toute personne qui a refusé de se faire recenser, parce que les licences-là étaient obligatoires. Vous vous refusez de vous faire recenser, pour une soustraction de 15, vous perdez tous les droits, donc là, je vous déclare, esclave, donc vous, vous vous frappez des capitis, des minutiaux maxima. Donc, minima, vous perdez une partie des droits, et maxima, vous perdez tous les droits. Et là, vous êtes rendus comme esclaves. Nous n'avons aucune liberté ou bien aucun droit. Maintenant, quelles sont les conditions des esclaves ? Les esclaves, l'esclavage a régné d'un bout à l'autre, c'est toute l'histoire romantique. Mais tous les esclaves n'étaient pas traités de la même manière. Chacun avait sa façon de traiter son esclave. Il y a des maîtres qui étaient gentils, envers les esclaves, qui considéraient comme un mort de famille. Mais il y a des maîtres qui étaient méchants, qui étaient traités ou qui traitaient l'esclave comme un objet. Vous allez vous rendre compte quand nous allons commencer le texte avec Sénèque et puis le jeune. Vous allez voir que l'esclave était traité comme un serpent. Parce qu'un serpent, comme vous le voyez, dans une maison, une garde, un baston, ou bien comme un voleur. Non un voleur, mais un aveu, a quand même quelques dignités. Donc, aux mains, de l'esclave, étaient traités de manière variable selon les maîtres. Les esclaves, comme on dit, ont été considérés comme une chose. Une chose, il n'y a pas pu même l'écrité, si je peux le juger comme ça. La crème n'a pas de varié de conçois. Et chose, comme on l'a dit, c'est reste sans doigt, et dont le maître pouvait disposer à sa guise. C'est un bien comme tout autre, comme une chaise, comme un banc, parce qu'il n'y a pas de traite. Mais, qu'est-ce qu'on peut détenir ? On a laissé quelqu'un qui a un petit droit, c'est-à-dire qu'il pouvait économiser un peu d'argent. Et cet argent qui l'économisait s'appelait peculium, ou peculium. Alors, cet argent avait pour but de racheter sa liberté au plus tard. Avec cet argent, il pouvait acheter sa liberté. Et, l'égracia de la liberté s'appelait l'affranchissement, affranchir quelqu'un, c'est-à-dire l'huirlande de sa liberté. L'esclave devrait chercher à reconquérir sa liberté. Comment il pouvait être affranchis ? Pour la première procédure, tout pour le pré-procéder, c'est le testament. Deuxièmement, un maître qui était gentil envers l'esclave, pouvait lui laisser un testament, le nouveau esclave dans un testament, il dit qu'après ma mort, l'esclave est bien libre, l'esclave est affarchie. Deuxième procédure, c'est par l'inscription au 15. Vous voyez, l'esclave qui était une chose n'était pas licenciée. Mais, si le maître était gentil envers son esclave, qu'est-ce qu'il fait ? Pendant le recensement, le maître met les noms de son esclave sur la liste de recensement. Parce qu'il pouvait être recensé que celui qui est citoyen romain. Alors, comme le maître écrit les noms de son esclave sur la liste de recensement, c'est que l'esclave devient libre. Les 15 signifient recensement. Et la dernière procédure, c'est une décision judiciaire. Nous avons vu là-bas, la justice comme origine de l'esclave. Un esclave qui a été déchiré, un homme qui a été déchiré par la justice, doit être réhabilité aussi par la justice. Vous avez contracter une dette que vous n'avez pas suffisant de payer, vous êtes réduit au niveau de l'esclave. Et après avoir terminé la dette, parce que vous travaillez pour payer cette dette-là, une fois qu'on constate la dette, on trouve que vous avez terminé après la dette, on vous libère, on vous rédéclare citoyen romain. Donc des décisions judiciaires. Voilà, en bref, c'est ce que vous pouvez retenir sur le terme esclave, le terme esclave. Alors, tout ce que nous allons démarrer maintenant, c'est de comparer l'esclavage d'un homme antique, et l'esclavage, à l'époque moderne, comme vous l'avez vécu. Voilà, ça c'est le travail que nous allons faire à Bruxelles. Et comme pour terminer, vous resterez ceci. Manete duomi. Et notre deuxième sclave va rester chez vous, rester à Bruxelles. Et lavez-vous fréquemment les mains. C'est le son que je suis parier. Nous voulons...